La nouveauté parfum, le My Cell d'Yves Saint Laurent, cette exclusivité pour cette rentrée. Je suis vraiment content de vous la présenter justement parce que je vais vous donner mon avis, le plus objectif possible, le plus sincère surtout, sur toutes les facettes que compose ce parfum. C'est parti ! Salut tout le monde, c'est Alain et je suis vraiment, vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans une belle exclusivité pour cette rentrée parce que nous allons parler justement de la petite nouveauté qui est le My Cell. On va parler d'une part du flaconnage, de la concentration, mais également des matières premières qui composent cet parfum. Et je vais vous donner aussi à la fin de cette vidéo mon avis et mon ressenti sur cette fragrance. Est-ce que je vous le recommande ou pas ? Justement, est-ce que c'est un bon investissement pour cette rentrée ? Première chose dans cette nouvelle fragrance, c'est qu'on est parti sur un parfum rechargeable, ce que je trouve absolument génial parce que justement, il nous suffit simplement de pouvoir découpiller le vaporisateur, enfin de le dévisser. On peut le recharger et bien évidemment, vous avez des grands formats comme de 150 ml qui vous permet de garder votre parfum le plus longtemps possible et surtout à moindre coût, ce qui est économiquement très avantageux. La seconde chose que je trouve vraiment positive, c'est que le flaconnage est opaque ou plutôt foncé. Pour vous expliquer un peu grosso modo, plus le flaconnage est foncé, plus la conservation du parfum dure longtemps et donc du coup, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que le parfum est très sensible à la lumière. On est également parti sur une concentration haute parfum et je trouve que la tenue n'est pas négligeable parce qu'elle est assez présente. Je vais également vous montrer en fin de vidéo un shot layering que je trouve absolument génial de la maison Yves Saint Laurent. Au niveau de la famille olfactif, on est parti vraiment sur un ombret floral boisé. C'est-à-dire que ça va commencer par une bergamote de calabre qui va lui conférer un côté frais, pétillant, peps et vivifiant, à la fois tonique mais en même temps floral parce qu'on est parti sur une fleur d'oranger. Mais cette fleur d'oranger, on a très souvent la tendance à l'assimiler à ce côté réconfortant, cocooning, floral, parfois avec des facettes liquoreuses. Tandis que là, pas du tout. On est parti sur une fleur d'oranger de Tunisie assez boisée, puissante, qui va venir se rehausser par un accord de patchouli qui va vraiment lui conférer une profondeur vivifiante mais à la fois mystérieuse. Et surtout, ces facettes de patchouli vont venir se réconforter avec des notes sensuelles d'ombre. Ce que je vois absolument magnifique parce que pour moi, c'est le parfum à l'entrée des saisons automnales par excellence. C'est-à-dire qu'il est à la fois velouté, marbré, mystérieux, mais en même temps floral et à la fois gourmand sans être sucré. Je trouve que pour le coup, la maison Yves Saint Laurent a réussi à vaguer sur la tendance parce que vous savez, on a vraiment une grande tendance depuis 2-3 ans sur les parfums gourmands. Yves Saint Laurent a vagué sur la tendance. Et cette fois-ci, on est parti sur un parfum extrêmement automnale et hivernale par excellence et surtout qui fait très tenue de soirée. Et je trouve que la tenue de ce parfum est juste exceptionnelle. Après, personnellement, ce n'est pas le genre de parfum que je vais porter pour les saisons beaucoup plus estivales. Printemps-été, je vais plutôt éviter de le porter parce qu'il va être beaucoup plus accommodant et il va être beaucoup plus enveloppant, chaleureux. Mais plutôt pour les saisons hivernales, automne-hiver, il est excellentissime. C'est vraiment l'accessoire idéal que je recommande et qui est surtout très facile à porter, peu importe la tenue, autant en journée qu'en soirée. Il fait vraiment sensation. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la tenue de ce parfum-là parce que j'ai pu essayer différentes collections exclusives. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je suis un grand amoureux des parfums de niche. Et donc, du coup, j'ai essayé de m'amuser un peu pour voir la tenue de différentes concentrations entre les parfums florals boisés en parfumerie de niche et en même temps le My Cell d'Yves Saint Laurent. Et croyez-moi qu'il est extrêmement performant pour un parfum mainstream. Je trouve ça assez remarquable. Au niveau du layering, alors, j'ai fait un layering, toujours pour rester dans la maison Yves Saint Laurent, incroyablement surprenant. Je vais vous montrer deux combinages parfums masculins par excellence qui s'harmonisent à merveille pour les saisons froides, qui font à la fois boiser, masculin, tendance, puissant. Et donc, j'ai pu expérimenter ce combinage qui est absolument merveilleux. Très sincèrement, je vous recommande, messieurs, surtout, entre le Tuxedo qui est un épicé, boisé, patchoulysé, prêt à la fois et également le My Cell d'Yves Saint Laurent, ces deux combinages donnent une profondeur prêche, épicée, légèrement piquante, en même temps ambrée, orientale, long tenue, assurée. Et je trouve vraiment que c'est une combinaison juste merveilleuse. Pour moi, quand j'ai essayé vraiment ce layering des deux parfums, je trouvais ça juste sensationnel. Mais déjà, le My Cell à lui tout seul en vaut vraiment la peine. Donc voilà, pour moi, c'est clairement à 100 fautes et c'est un petit objet à avoir dans sa collection et surtout, pratique à emporter. J'espère en tout cas qu'il pourra faire votre bonheur. Moi, une chose est claire, ça va être vraiment l'accessoire indispensable pour cet automne hiver. Et j'espère surtout que cette revue vous a été utile. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Bye !